et bien salut à tous ici c'est bon il se retrouve pour l'épisode 25 de notre let's play sur zelda ocarina of time j'espère que vous allez bien car moi j'ai vraiment super bien aujourd'hui et donc nous allons continuer le repère des voleurs voilà et pour vous avouer ça fait la deuxième fois que je recommence l'épisode parce que j'ai pas arrêté de me faire choper donc voilà et toi petit gars on connaît le dialogue c'est exactement le même que l'autre gars et je voulais vous parler de quelque chose du nouveau zelda qui va sortir donc maintenant on connaît le nom c'est birt of the wild donc j'ai été voir sur google traduction ça donne appel de la nature donc après peut-être que ça dit n'importe quoi j'en sais rien ok donc là c'est une zone d'eau à affronter ce sera toujours comme ça pour délivrer les et ben nickel on agirait et va franchement je crois que c'est un épisode qui commence très bien et il nous a aussi donné des dégâts donc on va prendre un coeur nickel oui au fait pour la bourse si j'ai le temps mais à mon avis oui et ben je j'irai à faire les magasins enfin non pas faire les magasins mais attraper des sculpturats voilà pour augmenter pardon ma limite de rubis et vous inquiétez pas j'ai tout noté sur mon pc les camarades c'est parce que je lisais vite fait les dialogues les sculpturats et les coeurs de coeur attrapés parce que moi j'aimerais bien pour terminer ce jeu à avoir minimum 15 coeurs donc là on en a 13 mais encore un temple à faire et donc en gros il nous reste 4 quarts de coeur à trouver plus 6 sculpturats ne vous inquiétez pas j'ai tout noté donc on fera ça après je suis désolé j'ai été voir des solus mais bon voilà si je commence à m'amuser si je commençais à chercher ça allait pas le faire bon c'est ici que j'ai pas arrêté de me foirer enfin je sais pas pourquoi mais je savais pas où aller j'ai tourné en rond et tout c'était le bordel bon maintenant que je sais que je faisais des conneries et ben ça devrait être mieux je crois que j'étais pas obligé de débuter que je pouvais tout simplement passer par cette plateforme pour voir si c'est pas ce qu'il faut faire en fait on verra donc on va aller là ce qui nous mène à cet endroit m à cette petite ici mais il n'y a rien attendez ah non il y a rien du tout du coup on va monter là l'utilité je sais pas comme ça ah nickel je crois que je viens de trouver la suite parce que j'ai pas arrêté de me bloquer et tout ah non ça a rien je suis complètement paumé est-ce qu'on pouvait y accéder avant en cet endroit attendez c'est très utile quand même ce truc là on va établir le point de récupération donc c'est à dire que si l'endroit a servi à rien je pourrais directement me téléporter on va dire là où j'ai fait ma dernière sauvegarde et ben oui ça servait à rien de toute façon j'avais déjà visité l'endroit donc on va faire ça et magie je retourne exactement à l'endroit où j'avais sauvegardé donc ça c'est vraiment très pratique ça fait pas du tout partie du jeu mais c'est la fonctionnalité du Nintendo eShop et ça c'est vraiment génial enfin franchement c'est très utile je pense que je vous l'avais déjà expliqué donc je vais pas faire plus de détails enfin dire plus de choses là dessus je commence à dire n'importe quoi et je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller il était déjà accessible cet endroit et ici il y avait pas je comprends pas où se trouve la suite attendez il y a pas une touche ou quoi pour voir la carte non c'est vrai ouais je sais pas ouais écoutez on va retourner là d'accord ça marche pas ok alors j'espère que j'ai pas commencé à rester bloqué des heures parce que ça serait pas amusant et euh oui je voulais vous dire que ce nouveau Zelda j'ai regardé des vidéos je vous conseille aussi de le faire parce que c'est moi je vous conseille fortement et euh ah c'est peut-être là qu'il fallait que j'aille en fait écoutez voilà nickel donc on retourne ici encore une fois euh et ce Zelda a l'air excellent en tout cas il y a beaucoup de choses à faire oh regardez regardez moi ça euh mais comment faire pour y accéder euh non ça marche pas comme ça attendez faudrait qu'on trouve un moyen d'aller là ah je crois qu'on peut s'accrocher et oui génial alors franchement si c'est un cœur de cœur ça me fera un objectif à moi alors mais je pense pas que ce soit ça et ben si c'est ça ah génial du coup il nous reste plus que trois fragments ils appellent ça fragments mais bon quart de cœur fragments qu'est-ce qu'il nous montre pourquoi elle est verte quand je vais ici ouais j'essaie de lui parler mais bon tant pis du coup on va lui euh je sais pas vous avez une idée de toute façon ça sert à rien parce que c'est moi qui filme euh attendez je vais voir là euh oui mince ouais bah tant pis et j'ai pas non plus faire ma sauvegarde auto parce que sinon je vais devoir récupérer le cœur de cœur et tout et c'est pas vraiment ce que je souhaite de toute façon j'étais complètement perdu donc c'est peut-être une bonne chose qui m'a permis là oui j'avais pas fini en fait mais euh ce nouveau Zelda franchement il a l'air génial parce qu'on peut grimper aux arbres on peut les couper on peut tuer des animaux récupérer leur viande et si je dis pas de conneries on peut même créer des aliments à partir mince qu'est-ce que je mais qu'est-ce que je d'accord elle a absolument rien vu ok bah ça ça fait deux pour le prix d'une elle n'était que deux donc ça c'est une bonne chose je vais monter là enfin si ça veut bien allez bah voilà il fallait tout simplement monter sur les trous ah de la magie c'est vrai que ça faisait un petit temps qu'on n'en avait plus enfin je crois et pour finir en fait ce Zelda il y a tellement de choses à faire il y a tellement il y a des animaux et tout qu'on peut récupérer leur viande et tout c'est ça franchement c'était pas mal le fait de créer ces aliments et la map a l'air énorme par contre j'ai peur que le jeu soit un petit peu vide parce que à part Link comme humain j'ai vu personne c'est et ben c'est vrai que c'est un test donc c'est pas la version entière du jeu c'est qu'une bêta mais j'espère qu'il y aura des gens des quêtes et tout parce que enfin voilà c'est un petit peu ce qu'on aime dans les Zelda et pas seulement que de l'exploration ici c'est ma tôle on est d'accord du coup ça sert à rien d'aller en gros c'est un cul-de-sac je sais vraiment pas du tout où est-ce que je pourrais aller je vais regarder quand même vite fait avec la caméra ah non c'est c'est ma prison du coup non y'a absolument rien à faire ouais bah on va devoir retourner en arrière mais c'est bizarre qu'il y ait rien ici quand même ouais bon tant pis oula d'accord elle m'a même pas vue voilà toi non nickel euh bah non y'a rien ah peut-être peut-être que le monocle cache quelque chose bah non et là y'a rien pour refaire je suis sûr qu'il y a un truc caché comme ça on serait salaud franchement vous entendez le bruit quand on active le monocle c'est quand même bizarre enfin c'est un bruit qui est un petit peu effrayant bon euh ouais bah on va refaire le tour écoutez euh bah non non je vois pas du tout où est-ce qu'on pourra aller parce qu'on a tout fait bah oui il me semble euh ouais je pense pas que le monocle va être utile l'Ocarina encore moins donc j'ai plutôt remplacé l'Ocarina alors on est où là d'accord elle est là-bas il va être un truc on va désactivé ça l'activité pour voir s'il n'y a pas un truc mais je suis sûr que la prochaine salle elle se situe ici et mince ah c'est chiant euh ouais j'ai trouvé une idée euh qu'est-ce que je veux qu'est-ce que voilà je sais pas ce que j'étais en train de faire mais j'étais pas vraiment concentré oh là on a failli se faire voir on a eu de la chance du coup on se retape encore cet endroit bah décidément est-ce qu'on va y arriver un jour j'en sais rien moi je propose qu'on monte par là c'est encore pire qu'un dragon ce truc là pourtant ça a l'air simple mais pas si simple que ça quand même ah tiens là est-ce que j'ai déjà été là euh ça me dit rien ah non ça me dit rien du tout hé hé on a trouvé la suite nickel pourtant j'étais sûr d'avoir déjà été ici ouais bon alors tu as évité tous les gardes je ne sais pas d'où tu viens mais tu dois être très fort tous les autres ouvriers sont enfermés dans la forteresse fais-nous tous sortir de ce traquenard et nous te rendrons un grand service sois prudent des gardes Giroudo rôde dans les couloirs wow attention je t'ai vu allez cette fois-ci on gère mince moi je propose qu'on charge non 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 ça sert à rien de faire garder puisqu'elle m'a déjà chopé et merde oh bah du coup il va falloir encore se retaper le chemin allez on speed on speed parce que j'ai pas envie de faire que ça dans cet épisode oh mais c'est sérieux je suis à 2 cm de l'entrée bon on speed tout en se concentrant bien entendu ouais du coup là il va falloir attendre ouh là c'est quoi ce mur invisible assez dégueulasse ok c'est bon on s'est pas on s'est pas fait voir c'est parfait on va casser cette caisse hein ok oui il y aura un coeur ouais on va reculer quand même on dirait qu'il y a rien aussi avoir tout sur Ubi ça me rend assez assez triste parce que ouais vous connaissez l'histoire euh ouais maintenant c'est ici qu'il faut aller attendez je me serais pas perdu assurément euh non non c'est là ok ça va j'ai eu peur pour un moment j'ai cru que je m'étais encore perdu non non ça va alors ici est-ce qu'il y avait des géos non je passe pas et là ça recommence direct donc il faut vraiment esquiver leur attaque c'est des gens de saut en tourbillon c'est horrible parce que dès qu'ils font ça et ben on se fait choper on va à la table elles sont pas si difficiles à battre non non en fait c'est quand elles sont éloignées qu'elles peuvent faire ce genre d'attaque du coup d'accord elle est pas encore morte elle a l'air plus résistante que les autres celle-ci et ben nickel mais elle a pas tenu j'ai baissé un petit peu le son parce que ça en écho ça serait un petit peu dommage voilà petite clé nickel et on ouvre la porte à ce gentil petit bonhomme merci petite tête t'as un amour je suis l'ibole j'ibole ouvrier c'est un petit peu bizarre quand il me parle t'as pas vu notre chef il doit se faire du mouron je dois le voir maintenant je suis déjà à la bourre mais un autre ouvrier est encore enfermé sauve-le je l'aime tant il serait pas homosexuel par hasard celui-là pas que j'ai quelque chose contre les homosexuels mais bon je commence à m'appeler mon amour c'est vrai que c'est un petit peu flippant ben on va le suivre puisqu'il va par là écoutez ah ouais ah ouais d'accord ça mène ici ouais bah du coup il va falloir trouver le dernier mais ça va être difficile parce que déjà que c'est un exploit de trouver cette salle alors trouver une autre salle encore que j'ai pas visité ça va être chaud bon moi je propose qu'on aille par ici parce que j'ai pas vraiment d'autres idées ben ça tombe c'est là qu'il faut aller alors ici on est d'accord pour dire que là ça mène à la tôle donc ça sert à rien y'a pas un autre truc là par hasard moi je propose qu'on les bute tous et qu'on réfléchisse ça peut donc toi ça en fait une d'éliminé la deuxième va pas tarder c'est toujours mieux en visant et la troisième parce que c'est vrai que celle-ci elle est un petit peu compliquée non j'ai cru que je ne l'avais pas chopé vous avez vu c'est encore activé c'est encore activé la louche c'est quand même salaire mon stick mon stick il est un petit peu bugué ces chiens non je vois pas ce qu'on pourrait faire ici ça crame non mais je sais pas non ici il y a rien on est d'accord putain pour un moment j'ai cru qu'il était debout j'ai eu peur euh ouais mais je sais pas peut-être qu'avec le monocle non on va aller là ah là c'est c'est la c'est ma tôle ah bah non ah non pas du tout ah je confonds alors je suis en train de tout mélanger là ça va plus euh attendez attendez ici on est d'accord que si je tombe je retourne en arrière mais pourquoi elle est là c'est bizarre quand même on va là hein pour voir ouais d'accord on va aller sur les toits du coup est-ce que j'ai pas d'autres idées toujours en activant le monocle on sait jamais et vous avez vu ce fond c'est un des ailes non joli bon euh ouais j'ai je sais pas du tout ah nevi elle est verte mais par contre ça je sais pas du tout ce que ça veut dire quand on est vie et verte je crois pas que c'est ce qui nous intéresse voilà je suis vraiment perdu je me demande s'il serait pas là attendez là j'ai encore visé le coffre voilà nickel est-ce qu'il y aurait pas un truc là si il y a quelque chose on est d'accord bah c'est peut-être là en fait euh non non c'est c'est ici que se trouve ma prison je crois il y en a une autre qui va arriver euh non oh là là ça va plus ça tombe c'est peut-être là qu'il faut aller je sais pas bon ça me perturbe un petit peu en tout cas il en reste plus qu'un ça c'est déjà ça mais on voit ce qu'il est ça c'est une autre histoire en fait ça va peut-être nous prendre tous les épisodes en fin de compte et ouais là si on tombe on est d'accord qu'on tombe dans notre cellule du coup ouais je sais pas attendez c'est compliqué hein quand même désolé si je parle pas mais j'essaye de trouver une logique ouais je veux j'ai trouvé une idée mais quand même si ouais déjà elle a l'air de maniquier quelque chose ça veut dire quoi quand on est vert ouais bon tant pis tant pis on va là on passe par ici et puis ah ça met à vous déjà à cet endroit non pas là c'est plus bas encore ouais ça met à vous ici ah ouais je vois ouais c'est à rien bon ah ouais du coup on retourne là attendez et merde et je réponds il n'y a pas un truc caché là par hasard là où se situe la la geroude je sais pas attendez je vais voir ça de plus loin peut-être que si je crois avoir trouvé une solution attendez on va voir ok on s'est pas fait voir c'est parfait du coup on retourne ici encore une fois et on utilise notre raccourci non pas ça ah c'est bug de stick c'est assez emmerdant euh c'est bon déjà que de oui c'était là en gros l'idée c'est d'aller tout au dessus euh mais comment on fait déjà pour aller tout au dessus oh je suis perdu ouais c'était là ah elle on la bute et elle aussi nickel espérons qu'on se fasse pas voir par l'autre bon ok c'est bon comme ça on monte on monte on monte encore plus haut pour aller là et on va pouvoir aller si je dis pas de conneries là où je voulais mais est-ce utile d'aller là hum vous savez que ça mène à un autre chemin ouais je crois pas que c'est pour non on peut se faire voir d'au-dessus ah ça c'est sale bon écoutez moi je propose petite ellipse le temps qu'on prouve cette dernière géodope parce que là clairement ça va plus donc je vous dis à tout de suite non bon excusez-moi de cette ellipse mais je viens de trouver la solution c'est tout c'est complètement stupide mais euh je me suis rendu compte parce qu'en fait je me suis pas amusé à chercher je vous avoue j'ai été directement voir une soluce et à cet endroit-ci ah ouais voilà donc c'était ici que j'avais trouvé euh c'est bien ici euh je crois que je confonds l'endroit en fait allez bon c'est pas grave je vais quand même vous montrer une fois que j'y serai on va quand même monter tout en haut pour voir ouais c'est vrai que ça mène ici c'est bizarre qu'en montant en haut ça nous ramène tout en bas mince on s'est encore fait chaud c'est chiant bon alors où est la sortie donc celle-là ouais je sais plus vraiment où est-ce que c'était c'était peut-être là en fait non c'est on s'est fait choper non c'était pas ici en tout cas c'était une porte qui était sur sur le côté allez comment je vais dire qui était placée à gauche on va dire je sais pas si vous arrivez un petit peu à comprendre mais c'est comme cette partie elle était placée comme ça mais c'est peut-être juste celle qui est au-dessus ah non puisque non bah écoutez je vais monter et puis après je vais vous dire où est-ce que c'était précisément alors j'attends que là Jéroudo parte ça tombe c'est peut-être là qu'il faut que j'aille ouais sûrement sûrement attendez peut-être qu'ici aussi ça peut le faire euh non je crois pas ok il y a personne ah elle va arriver on est prêt dès qu'on la voit on tire mince j'ai pas fait gaffe ok nickel bon maintenant il va falloir choper les autres c'est quand même pratique le fait qu'elle puisse pas se repérer mais bon j'imagine qu'elle sera pas comme ça dans le nouveau Zelda si jamais il y a un truc d'espionnage comme ça enfin une mission de sauvetage on doit pas se faire choper oui au fait ici il y a moyen de faire ça c'est vrai que j'avais pas fait attention il y a des bois au dessus qui permettent de s'accrocher mais bon comme je vous l'ai dit je les avais pas vu enfin peut-être que si mais que ça m'avait pas fait tilt je vous avoue que je suis un petit peu perdu ah bah c'était là c'était ici voilà nickel et ici j'ai peut-être pas été ouais ici j'avais confondu donc là il y a une Giroudot qui va arriver donc je me prépare nickel headshot je pense qu'il y en a pas d'autre non bah non vraisemblablement j'avais pas encore été ici pourtant j'étais persuadé que j'avais déjà habité cette salle mais il paraît que non hé toi petit gars regarde par là dans la cellule d'accord bah il dit toujours la même chose c'est quand même dommage mais bon c'est pas important allez pourquoi on serait bien de passer c'est bizarre qu'on puisse pas passer ce genre de dialogue qu'on a déjà vu plein de fois alors que les autres on peut bon écoutez c'est pas grave sinon n'hésitez pas à mettre aussi ce que vous pensez de ce nouveau Zelda parce que c'est vrai que je reviens un petit peu dessus mais moi je trouve qu'il a l'air vraiment énorme il a l'air géant qu'il a l'air de loin à terminer un petit peu comme tous les Zelda il a l'air un petit peu plus long que d'habitude je dirais enfin j'aurais du mal de voir ce Zelda j'aurais du mal de voir un temple donc là j'ai failli me faire choper quand vous avez suivi nickel enfin j'aurais du mal à imaginer des temples avec Zelda parce que ce Zelda ne me fait pas du tout penser à un Zelda on dirait vraiment un autre jeu mais pas un Zelda du genre Xenoblade Chronicles ces trucs comme ça enfin c'est pour vous dire que c'est assez différent Yuki je suis libre mon nom est Nicole Ouvrier pour te remercier voici ce que mes petites oreilles d'amour ont entendu il n'y a pas si longtemps seul l'oeil de vérité peut faire traverser le désert la déesse est au delà des sables bon je retourne dans ma tente près de la vallée Giroudo je vais dire ma cible viens donc y faire un tour salut il parle bizarrement j'ai vu comment tu as habité les gardes tu es fort et rapide ouais ça c'est c'est pas vraiment ce qui s'est passé mais bon j'ai toujours pensé que les mâles n'étaient que des larves tout sauf le grand Ganondorf bien sûr mais tu m'as prouvé le contraire Nabooru l'exalté notre chef m'a confié la garde de cette forteresse Nabooru est le bras droit du grand Ganondorf roi des voleurs Giroudo son quartier général se trouve dans le temple de l'esprit au delà du désert à mon avis tu aimerais devenir Giroudo je me trompe ? alors c'est chose faite prenons donc ceci c'est une carte de membre Giroudo toutes les pièces de la forteresse seront désormais accessibles et bah nickel comme ça on sera plus chopé donc vous recevez la carte Giroudo vous pouvez désormais ou Giroudo je préfère dire Giroudo elle permet d'accéder au gymnase Giroudo aussi mais le gymnase c'est pour plus tard c'est encore un petit peu comme un donjon le gymnase sauf que cette fois ci je pense qu'il y a une carte si je dis pas de conneries bon bah au moins on a terminé la forteresse donc c'est nickel on a maintenant notre passeport on va dire et c'est tout ce qu'il me fallait euh ouais bah on a fait 30 minutes de vidéos donc dans cet épisode ci on aura fait le repère des voleurs on va s'arrêter ici parce que bon voilà quoi on a pris pas mal de temps c'est vrai qu'on a pas vraiment avancé dans le prochain épisode moi je pense qu'on fera tout ce qui est sculpture là et carte de coeur et dans le prochain on se dirigera vers le prochain temple du coup si mes calculs sont bons sachant que cet épisode ci est le 25ème peut-être qu'on aura fini le jeu en 30 ou 32 épisodes enfin moi je vise un petit peu la trentaine 30-32 un truc comme ça mais je pense que ce serait plutôt 32 épisodes parce que voilà parce que rien du tout parce que si je commence à parler j'ai commencé à vous spoiler et j'ai pas envie de vous spoiler j'ai envie que vous découvriez ce jeu pour ceux qui ne le connaissaient pas encore en tout cas merci d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire tout ce qui va avec et je vous dis à tous et à toutes à la prochaine salut bon bon Sous-titrage ST' 501